Bourse d'études entièrement financée au UK Alors dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous rapporte encore une autre bourse qui est assez magique, une bourse de ouf Elle est entièrement financée par le gouvernement anglais, donc le gouvernement du UK, United Kingdom Alors dans cette bourse, je vais vous présenter cette opportunité avec les différentes conditions d'illibilité Et retenir ceci, elle est entièrement financée avec une allocation mensuelle Donc le gouvernement vous paye chaque mois pour pouvoir subvenir aux différents besoins là-bas Donc si tu aimerais savoir comment postuler ou si tu aimerais avoir de l'aide venant de moi, juste fais-le-moi savoir dans la partie commentaire Alors dans cette bourse aujourd'hui, je vais vous expliquer comment postuler, quelles sont les différentes conditions d'illibilité Et tant est-ce qu'il faut postuler, la date limite pour pouvoir postuler en fait Donc si tu aimerais savoir si tu prends des informations, juste reste et regarde cette vidéo jusqu'à la fin Alors c'est la première fois que tu as de tomber sur ma chaîne YouTube, moi ça me fera un polarité de la chaîne d'étudien en chiffre du nom Pour tous de la page, c'est l'étudien en chiffre du nom, si mes différents, on vous parle principalement d'études en chiffre du nom D'études à l'étranger, de l'entrepreneuriat, de ma personnelle, de tout ce qui te permet d'augmenter tes connaissances sur le monde extérieur Donc abonne-toi et active la cloche de la notification si ce n'est pas encore fait Pour être toujours notifié de mes différentes vidéos ou de différentes pour ce que je fais Sans plus tard, on va se lancer sur l'écran de mon aventure Où je vais vous présenter cette opportunité magique Et aussi avant de le faire, j'aimerais juste vous notifier pour certaines personnes d'entre vous Qui aimeraient possible d'étudier en chiffre du nom pour la rentrée scolaire de février 2023 En fait, parce que c'est l'année de 2023, février 2023 Les admissions pour cette rentrée scolaire vont au prix à partir du 20 novembre 2022 Donc pour toi qui aimerais possible d'études en chiffre du nom pour la rentrée scolaire de février 2023 Les admissions commencent à partir du 20 novembre 2022 Donc si tu es prêt à ce moment-là que tu as dit, il y a différents documents pour qui juste contacte-moi Fais pas ta procédure ensemble Tu feras même ta procédure toi-même Je vais juste te guider et te montrer comment faire cela Alors sans plus tarder, on va aller sur l'écran de mon ordinateur Où je vais vous présenter cette opportunité magique Offerte par le gouvernement de UK United Kingdom Alors les amis, nous sommes présentement sur l'écran de mon ordinateur Je vais vous présenter cette bourse qui est assez magique en fait Alors le nom de la bourse c'est Bourse Gates Cambridge pour un étudiant écrongé 2023-2024 On dit date limite le 5 janvier 2023 Alors les amis, dans toutes mes différentes vidéos, principalement que je fais présentement pour des bourses Vous avez constaté ces dernières, donc pratiquement ces deux dernières semaines J'ai fait plus de vidéos pour les bourses d'études à l'écran Ça c'est le moment maintenant pour pouvoir postuler à ces différentes bourses-là Sachez que pour une rentrée scolaire, je vais prendre un simple exemple Nous sommes en 2022 Si tu aimerais étudier dans un pays en passant par une bourse d'études Tu dois postuler un an en avance en fait Je vais prendre un simple exemple Les bourses, les différentes bourses pour l'entrée scolaire de 2023-2024 Se font maintenant en 2022 Pour l'année 2025, se fera en 2023 Donc c'est comme ça, c'est un an d'avance les amis N'attendez pas la même année 2024 Vous cherchez cette bourse pour 2024 Vous n'allez jamais trouver ça, ça n'est même pas disponible Donc les amis, il faut faire les différentes recherches maintenant Alors niveau master, on dit niveau master, doctorat et recherche, financement, entièrement financé Ouvert pour tous, dans tous les pays, tous les différentes cultures, tous les Jacques Que tu sois un homme, une femme, que tu sois même double bus On déplaît si UK, statut sans cinq jours restants Donc United Kingdom Alors, ça c'est la présentation de la brousse avec la genèse, etc Enfin, qu'est-ce que ça a été créé ? Donc c'est à vous de faire cette partie-là A vous de faire cette lecture si les amis Moi, je vais juste traverser Il va aller sur les différents points essentiels Alors, on dit détail du programme Institut aux universités de Cambridge University of Cambridge, au Royaume-Uni, United Kingdom Alors, on dit domaine d'études de programmes disponibles à l'université On va voir, on va consulter ensemble les différents programmes Nombre de bourses, environ 80 bourses Donc, 80 bourses vont obtenir cette bourse en fait Durée normale du programme du candidat Pour le master, c'est deux ans Pour le PSG, c'est trois ans, tout comme ça Bon, on va vérifier tout ça Mais pour le master, c'est deux ans Groupe ciblé ouverte aux citoyens de tout pays En dehors des royaumes unis Avantage de bourses et de Cambridge Il y a les frais de composition université Autour approprié Les frais de composition université varient selon le type d'étudiant Les candidats doivent consulter le prospectif des études supérieures Pour plus de détails sur les montants précis Les allocations d'un soutien pour un seul étudiant 18744 pounds pour 12 mois au taux de 2022-2023 Appropriéta pour le coût de 12 mois Alors, ça c'est en fait l'allocation pour un étudiant pour une année 18744 pounds Maintenant, tu dois diviser cela par mois Donc tu fais 18744 pounds divisé par 12 Tu vois, ça va donner pratiquement un truc comme 1500 pounds par mois Donc c'est ça On dit un billet d'avion a laissé un peu en place économique au début et à la fin des cours Donc lorsque tu vas obtenir cette bourse C'est le gouvernement qui paye ton billet d'avion pour pouvoir venir Laissez-tu avoir fini tes études là-bas Ce sont tous qui vont encore payer ton billet d'avion Retour pour ton pays en fait Alors on dit les frais de visa d'entrée Et le coût de suitax sanitaire de l'immigration Donc c'est la bourse encore qui couvre les frais de visa Les frais de suitax sanitaire Alors les amis, on va continuer la lecture Un de cette bourse de fondation examine également les candidatures de plusieurs types de financement supplémentaire Sur une base discrétionnaire Un de financement et développement universitaire de 500 pounds à 2000 pounds En fonction de la durée de votre cours pour assister des conférences et des cours Allocation familiale jusqu'à 10944 pounds pour un enfant Et jusqu'à 15612 pounds pour deux enfants ou plus Alors ça ce sont en fait les différents avantages qui sont liés aussi à cette bourse là Comme on a l'allocation familiale Par exemple, tu arrives là-bas, tu viens avec un enfant ou tu as un enfant etc Il aura, il va bénéficier en fait de cette bourse Dans les amis, on va continuer la lecture Je vous laisse le cours pour pouvoir le faire On va maintenant voir les différents cours éligibles pour cette bourse Voici cette partie là, la plus essentielle On dit les candidats peuvent bosser pour n'importe quelle filière Voir le rapprocher de sous, offert par l'université PhD Alors on saute, on revient ici On dit à l'exception des domaines suivants qui ne sont pas éligibles pour la bourse Gates Cambridge Alors voici les différents domaines qui ne sont pas éligibles pour cette bourse là Tout diplôme de premier cycle tel que le billet etc Comme vous avez vu en fait au départ, on a bien dit une bourse d'études pour le signe master, phj et ressèche Donc maintenant toi qui viens faire le signe licencieux si c'est pas disponible Donc premier cycle, c'est signe licencieux si c'est pas disponible On dit business doctorate, il n'y a pas ça Master business, NBA, il n'y a pas ça Master finance, il n'y a pas cela Puis j'ai le reste de la graduate course, il n'y a pas cela Voici maintenant les différents cours disponibles pour cette bourse là Voici la liste Vous pouvez consulter toute cette liste ici là Ce sont les différents départements Et à l'intérieur, il y a les différentes filières Donc les amis, ça va vous de faire quelque chose de ces différentes recherches là Vous entrez juste le keyword, par exemple on va prendre informatique We are going to find informatique We are going to find informatique We are going to find informatique Lorsque vous entrez informatique, il y a les différentes informations liées à l'informatique Entre Et c'est ça en fait les amis Donc c'est à toi de faire les différentes recherches à propos du département, de la filière, de la formation que tu veux étudier Donc revenons sur la page principale On devait cliquer ici pour trouver la liste complète des cours disponibles On peut encore cliquer même ici Je crois que ça nous ramène encore à la même page Qui était là bas Bon cette liste en fait elle est encore plus complète Donc on peut aller sur la partie 2, la partie 3 Et voici la durée de chaque cours en fait De ce côté Course length Toad research Course level Parce que le niveau de ce cours Voilà la filière en fait Master Masters Et l'événement Vous voyez en fait Il y a une certaine master Il y a certaines filières Dans la durée du master C'est 11 mois C'est 12 mois Dans un an en fait Voilà les différents domaines Astronomie Etc Dans les amis C'est à vous de faire les différentes recherches En fonction de ce que vous voulez étudier Vous allez voir la durée Donc c'est assez simple Vous venez si vous cliquez sur Veillez cliquer ici Vous allez voir les différentes Filiers aux formations disponibles Et j'ai obligé aux bourses et guide Cambridge Vous pouvez postuler pour cette bourse Au bourse au Royaume-Uni Si vous êtes un citoyen De n'importe quel pays En dehors du Royaume-Uni Ou en dehors du Royaume-Uni Ou en dehors du Royaume-Uni En fait Quand du Royaume-Uni C'est plusieurs nations Qui sont unis C'est un peu comme une a été Etc C'est pas si vous comprenez Postuler pour suivre L'un des programmes D'études résidentielles A temps plein suivant A l'université de Cambridge Doctoeur MCS Emelied Econ de Crois d'un cycle Un an A quelques ont réception Econ de Crois d'un cycle Alors Si vous étudiez actuellement à Cambridge que vous souhaitez posséder pour un niveau coût de croissance et que vous pouvez posséder pour une bourse et des combles par exemple si vous si vous étudiez actuellement pour un péril vous pouvez demander cette bourse guide clanglais bon ça c'est en fait pour ceux qui sont déjà en train d'étudier là bas unité kingdom alors on dit de noter bien que vous soyez éligible à une bourse et gait quand même ou non vous ne pouvez pas être éligible à d'autres financements proposés par l'université du cambridge vais voir student funding d'eux quand même d'autres ici de du uk pour plus de détails pour l'entrée en octobre 2023 guide cambridge pilote un programme qui permet aux candidats de demander un financement pour un doctorat à temps par siècle derrière la possibilité de demander un financement pour un doctorat en temps passé donc quelqu'un qui aimerait pas faire le doctorat en temps plein donc aimerait peut-être travailler en fréquentant à temps français liant les demandes pour cela il a rentré et l'entrée en fait c'est des fonds étudiants c'est pour octobre 2023 bon ça c'est une vidéo qui vous explique pourquoi vous devez étudier à l'université cambridge donc ça vous les visionner c'est là on va continuer on dit comment postuler la bourse guide cambridge alors voilà une autre partie très essentielle et quand d'être intéressé par cette bourse d'études en europe doivent soumettre les demandes d'admissions et du financement guide cambridge et au financement via le portail des candidatures en ligne vous cliquez sur le bouton postuler ci-dessus pour commencer pour être considéré par une bourse guide cambridge vous devez remplir la section pour demander l'admission à un coup ou à une place au collège et la partie guide cambridge de la section financement guide cambridge a accès à la demande complète d'admission et de financement lors de l'examen des demandes dans la section d'admission vous posez là un programme spécifique et une place au collège vous fournirez tous les détails habituels sur vous même bon les amis continuez à l'actuel c'est assez très long c'est juste ce qu'on va venir tomber se passe cette section cela on dit en 3000 caractères maximum environ 500 mauvais expliquez pourquoi vous poursuivez pour une bourse guide cambridge et comment vous répondez aux critères principaux propositions de recherche candidats au doctorat uniquement d'étendre existe que le candidat au doctorat soumettre uniquement une proposition de recherche dans le cadre de la candidature pour le financement la plupart des candidats au doctorat téléverseront une proposition de recherche dans le cadre de la demande admission les amis continuez à lire moi j'aime pas trop la lecture mais c'est à vous de comprendre en fait lorsqu'on lit comme ça c'est pour vous expliquer alors on dit si vous possédez pour un diplôme autre que le doctorat vous n'avez pas besoin de soumettre sur une proposition de recherche dans ce qu'il disait encore là au départ pour les autres uniquement en fait pour le signe d'autorat d'empêche pour le signe master je n'ai pas besoin de cela alors on dit date limite pour la candidature qui sont à la fois des citoyens américains et aux états unis est le 12 octobre 2022 ça c'est pour les citoyens américains et ceux qui sont aux états unis dans l'heure tu peux dire que la date est déjà passée en fait pour le passé des candidats la date limite dépend de votre programme il s'agit soit du 1er décembre 2022 soit du 5 janvier 2023 de renforcer vos différentes filières en fait parce que comme je vous ai montré comment vous pouvez vérifier la durée de vos études il y a aussi une partie on vous donne la date en fait pour postuler dans les années aller vérifier prenez votre temps et vérifier dans les différentes opportunités qui vous offre à vous mais vous ne savez pas les saisis alors on va cliquer sur postuler pour voir comment postuler ça va encore nous ramener sur le site de l'université of cambridge alors passez appliquant pour ta directement lorsque tu arrives à ta main tu appliques un porteur à plus d'un porteur avait dit le porteur pouvoir appliquer c'est assez simple lorsque tu arrives si tu mets de nîmes et la presse tu mets le mot de passe donc il faudra votre rien contre lorsque tu finis tu cliques dessus si le lobby ou soit tu peux registre à d'abord toi qui a déjà un compte tu m'étonné mais là tu m'entends pas soit si je n'a pas tu dessus tu viens si c'est parti au registre il veut donner d'une application pour tout à l'account qui est au registre dont tu cliques là pour pouvoir t'enregistrer c'est un port en fait c'est ce que tu mets ton email adresse sur le mot de passe je confirme j'ai dit que si elle confirme d'être à celle d'être une condition n'a qu'un coup d'accès de prêveur police c'est une coquette police il a tout cliqué de la dénive et sur cambridge ville et tout c'est une information par email alors tu cliques aussi et c'est ici là parce qu'ils vont t'envoi les différentes informations par email dès que tu finis mettre les différentes informations du clic sur le registre alors ça tu vois que tu veux juste à une page qui va se ouvrir qui va te demander d'appliquer en fait en te demandant c'est un document on m'a dit sur cette partie mais tel document c'était le reparti mais tel document donc c'est assez simple les amis alors pour toi qui m'ont pour cela c'est beau ce que tu sais pas comment faire juste fais le moins ça va dans la partie commentaire je vais t'aider alors les amis sur ce j'aimerais bien vous dire que ça c'était une information principale que je devais vous parler dans cette vidéo elle a été faite j'espère aussi que vous avez aimé ce contenu si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la liker à la partager au max moment pour pouvoir aider les autres présentation de voir cette vidéo et que c'est beau c'est une étude d'intéressent pas ou soit peut-être ça ne va pas le secret que tu veux étudier juste partage là ça peut aider quelqu'un en fait quelqu'un qui est en train de faire ces différentes recherches pour ouvrir un pays où aller étudier et sachez qu'après vos études une étude qui donc vous avez la possibilité de rester là-bas pour travailler dans les amis c'est ça c'est pas que comme ils ont dit dans la bourse après vos études dont vous payez un billet d'avion retour non vous avez la possibilité de rester là-bas pour travailler alors ça c'est niveau que je vais m'arrêter et si ce jour c'était un bon début de week-end et portez vous bien surtout rester et regarder les autres différentes vidéos et opportunités qui vous présente qui se présentent à vous